Dans ce qui suit, nous allons montrer cette propriété d'homogénéité du PGCD, c'est-à-dire que si A, B et K sont des entiers, le PGCD de K et de KB, c'est égal à K fois le PGCD de A et de B. Je vais faire un petit rappel de notation, si X et Y sont des entiers, j'écrirai que X divise Y avec une barre verticale pour dire que Y est un multiple de X, autrement dit qu'il existe un entier K appartenant à Z, tel que Y est égal à KX. Maintenant, je vais préciser quelle définition du PGCD je vais utiliser. Il y a deux définitions du PGCD, je vais choisir la définition entre guillemets forte et qui est caractérisée par la propriété suivante. D est le PGCD de X et de Y. Si et seulement si, pour tout Δ entier, si Δ est un diviseur commun de X et de Y, autrement dit, si Δ divise X et Y, c'est équivalent à dire que Δ divise D. Donc ça, c'est la définition forte du PGCD. Ça veut dire que les diviseurs communs de X et de Y sont exactement les diviseurs du PGCD. Passons à la démonstration de la propriété. Alors je vais supposer que K est différent de 0, parce que si K égale 0, on a manifestement égalité. Le fait que K soit différent de 0 va me permettre de simplifier par K. Alors premier point, je regarde ici Ka et Kb et je vois que K est un diviseur commun de Ka et de Kb. Donc par définition forte du PGCD, j'en déduis que K divise le PGCD de Ka et de Kb. Et ça veut donc dire que cet entier est multiple de celui-ci. Donc ça veut dire que je peux écrire que le PGCD de Ka et de Kb s'écrit K fois un certain entier C. Maintenant, comme Kc est le PGCD de ces deux nombres, ça veut dire que Kc est un diviseur commun de ces deux nombres, donc de Ka et de Kb. Et donc, comme j'ai supposé K différent de 0, je vais pouvoir simplifier et j'en déduis que C est un diviseur de A et B, donc même un diviseur commun de A et B. Par définition forte du PGCD, j'en déduis que C divise le PGCD de A et de B. Et en multipliant par K, j'en déduis que Kc divise K fois le PGCD de A et de B. Or, à l'instant, ici, on a vu que Kc c'était égal au PGCD de Ka et de Kb. Donc, on vient d'établir que le PGCD de Ka et de Kb divise K fois le PGCD de A et de B. Si on regarde notre conclusion, on a démontré que le membre de gauche divise le membre de droite, et il ne reste plus à montrer que le membre de droite divise le membre de gauche. Donc, pour cela, je vais partir du fait que le PGCD de A et de B, eh bien, c'est un diviseur commun de A et de B. Et je vais multiplier par K, donc ici et là, et j'obtiens donc K multiplié par le PGCD de A et de B divise Ka et Kb. Je vois donc que ce nombre est un diviseur commun de Ka et de Kb. Donc, par définition forte du PGCD, j'en déduis que K PGCD de AB divise le PGCD de Ka et de Kb. Maintenant, si je regarde les résultats obtenus, le PGCD de Ka et de Kb divise Ka fois le PGCD de A et de B, et inversement, K fois le PGCD de AB divise le PGCD de Ka et de Kb. Par conséquent, donc, les deux nombres PGCD de Ka et de Kb et puis K fois le PGCD de AB se divisent mutuellement, et en supposant qu'un PGCD soit positif, eh bien, j'en déduis que les deux nombres sont égaux, et c'est ce qu'il fallait démontrer. Sous-titrage Société Radio-Canada